Vous avez, avec ce fond Marianne, sali la mémoire de Samuel Paty qui appelle la décence et la dignité. Donc qu'il y ait eu dysfonctionnement, nous allons voir ce que dira le procureur de la République, qu'il y ait eu détournement, non, mais là je crois que vous faites un peu de politique politicienne, cependant on n'est pas surpris. Ce sont vos proches qui auraient touché des dizaines de milliers d'euros. C'est moralement et juridiquement condamnable, singulièrement au moment où tant de nos associations souffrent de sous-financements et où certaines d'entre elles sont criminalisées dans le cadre de votre loi. Ces associations fictives étaient en réalité des officines destinées à salir vos opposants politiques, à influencer les résultats des élections présidentielles et législatives. Là encore, démocratiquement, moralement, juridiquement, c'est condamnable. Ma deuxième question est donc la suivante, quel a été le rôle de madame Schiappa dans ce scandale d'Etat ? Je veux dire ici, monsieur le député, d'abord mon soutien à la ministre déléguée Marlène Schiappa, je veux par ailleurs dire, monsieur le député, que non, ce ne sont pas nos amis, les personnes qui ont été évoquées dans la presse, je ne les ai pas reçues, je ne les connais pas, je n'ai jamais dîné ou déjeuné avec eux, donc évitez de faire des comparaisons qui sont en durière. Et sur la communication politique pour gagner une présidentielle, c'est une association qui a notamment fait de nombreuses vidéos et de nombreux tweets pour m'insulter personnellement. Donc avouez qu'on fait plus utile. C'est vrai que c'est assez partagé par d'autres associations, et également, vous avez bien raison, parfois politisées. Donc qu'il y ait eu dysfonctionnement, nous allons voir ce que dira le procureur de la République, bien évidemment le rapport de l'IGA qui sera rendu public, et la commission d'enquête, et nous prendrons les sanctions nécessaires. Qu'il y ait eu des tournements, non, mais là je crois que vous faites un peu de politique politicienne, cependant on n'est pas surpris.